... Se sont toujours appuyés sur la foi pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Et les héros de Dieu, que personne, plusieurs de vous, vous n'avez peut-être jamais attendu parler, mais il y a 400 livres d'écrits, là-dessus les lisent, sur les héros de Dieu. Et quand vous lisez ça, là, ça vous transporte dans le ciel. C'est extraordinaire. Et Dieu le fait. C'est tout ce qui a été écrit là, c'est vrai. Ils nous disent que ces gars-là, il y en a qui sont pas mal toutes morts, jeunes. Vous avez dit, je ne veux pas être prêcheur. Vous pouvez être prêcheur puis mourir vieux. Mais il faut que vous faites attention à vous. Avec une bonne femme, faites des bonnes toasts. Ces gens-là, tant que la puissance de Dieu se manifestait, ils voulaient rester à l'église toute la journée. Alors, il y avait toujours du monde-là, des 5, 6, 7, 8 000 personnes. Mais les ouvriers travaillaient. Ils commençaient le matin avec une réunion, une après-midi et une le soir. Ils n'avaient pas le temps de manger beaucoup. Les gens couraient après ça pour prier pour eux autres. Ça fait qu'ils étaient trop pris. Pas assez de manger. Ils ont attrapé des maladies et ils sont morts. 50, 60, 63 ans, c'est terrible. Ça prend de la sagesse. Si on n'utilise pas la sagesse, comme qui a été mentionné ce matin, on peut mourir très jeune, même être bien occupé pour le Seigneur. Dieu veut qu'on se serve de notre tête. Il veut qu'on utilise la sagesse qui est mise dans nos cœurs. Ça fait que, quand vous êtes, si vous n'avez trop, vous lâchez. Allô? Lâcher, ça veut dire arrêter. Vous en faites moins. Si vous ne faites pas ça, ça va vous rattraper. Moi, je suis bien d'endurance pour le fil de l'œuvre. Mais quand il y a le temps de lâcher, je lâche. Je slac, tout prêché, 4 fois par jour, 2 fois, 3 fois par jour. Je prêche une fois, puis quand ça va, je prêche une fois par semaine. C'est pas fatiguant, verset ce qu'on fait là, hein? Une fois par semaine. Vous allez ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Saint-Marc. Et tout le monde connaît le verset par cœur. Moi, ça fait 67 ans que je suis sauvé. Ça fait que je connais le verset par cœur. Mais le Seigneur m'a dit la semaine prochaine, tu vas prêcher là-dessus. Je dis, hein? Je dis, hey, ils connaissent tout ça. Ils connaissent le verset, mais ils connaissent pas ses effets. Il y a des effets divins. Il y a des effets extraordinaires. Il y a des effets surnaturels qui peuvent sortir ce matin pour vous toucher. Amen? Donc, Marc 11, on va partir du verset 20 à 26. Êtes-vous prêts? Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier qui a maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Aude-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Quelqu'un dira avec moi, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est beau, hein? Si tu pardonnes, tu vas être pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Wow! Je suis certain qu'un matin, il y en a de vous, rien que ça, là, ça va vous transpercer. Ça va aller vous chercher. Fait qu'il y a des petites rancunes. C'est très, c'est surnommé. Une petite affaire dans le cœur. Ah, c'est pas grave, ça. Hier, c'est le bonhomme, lui, là. Mais ça, là, ça vous suit. Quand vous priez, ça s'en va là. Puis la prière, elle ne passe pas. Puis là, vous dites, pourtant, je crois. Tu crois. Mais tu crois mal. Ta foi n'est pas bien placée. Ta foi, vous que ça soit placée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dit, si tu ne pardonnes pas, te non plus, tu ne seras pas pardonné. C'est quelque chose, hein? Là, je vous dis ça, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous dis ça, c'est juste pour vous rappeler. Ah oui, il y a lui, là. Il y a elle, là. La vieille Snorro. Mais la solution, c'est que vous vous décidez de pardonner. Ça, ça peut se faire droit, là, là. Vous n'avez pas voulu dire à personne, mais rien que dire, Seigneur, je pardonne à cette femme ou je pardonne à cet homme. À partir de maintenant, c'est fini, je les aime au nom de Jésus. C'est difficile. Il y a des chrétiens qui sont induits à aimer. Mon doute, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent chrétiens. Mais, mais, il y en a d'autres qui sont tellement faciles à aimer. Ça compense pour ceux qui sont plus difficiles. En fait, compte, il faut pardonner à tout le monde. Si vous avez aucun qui, ça donne le moins avec vous, avec votre caractère, avec votre face, avec votre manière. Quand vous vous couchez le soir, dites, il est donc beau. Je l'aime donc. À force de dire ça, ça va me dire réel. Vous allez aimer vraiment. Puis, on peut faire ça. Moi, j'ai déjà donné un coup de poing cher, le pif d'un gars. Puis, j'ai dit au Seigneur, il ne fallait pas revenir devant moi. Il va y en avoir un autre. Je me suis mis à la genou, il me crie, Seigneur, il me dit, dis ton autre père. Voyons, vous avez à dire ça. Dis ton autre père. La troisième fois, il faut que je le dise. J'étais à la genoure à mon lit. Dis mon autre père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons. Il arrête là. C'est moi. Il dit, Seigneur, c'est lui qui m'a chalé. Le Seigneur, il dit, lui ou toi, il faut que tu lui pardonnes. Moi, il faut que tu lui pardonnes. Oui, il faut que tu lui pardonnes. C'est un gros contrat. Mais là, j'ai pleuré. Pour me dérager. Mais j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Puis, tout d'un coup, mon cœur était changé. Il est venu un amour dans mon cœur pour ce gars-là. Je ne sais pas si je l'aurais rencontré, je lui disais qu'il y avait que je la joue. Parce que le Seigneur m'avait touché. Mais ce matin, il veut vous toucher également. Hallelujah. Je voudrais vous dire que le texte que j'ai trouvé, je l'ai toujours m'habillé, moi, tous les jours. Puis, presque tous les jours, je trouve des messages. Puis, je l'ai décrit, c'est une petite carte comme ça. J'ai écrit mes versets qui sont référentiels à ça. Puis là, ma femme est tannée de voir ça. Il y en a sur mon bureau. J'en ai une valise comme ça. Elle est pleine. J'ai 18 000 messages. Puis, j'ai 92 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne peux pas prêcher ça. Quand même, je vivrais 100 ans. Mais, ils sont là. Puis, j'en prépare de nouveau. C'est des frais. Des fois, c'est des vieux. Je les ai préparés depuis 5 ans, 10 ans. Mais, quand je les ai revus, ils sont nouveaux. Je t'ai oublié de les préparer. Hallelujah. Fais ici, là. Je prêche mon sujet sur la puissance de la foi. Ça, c'est enregistré, hein? C'est-tu correct? Je n'ai pas oublié ce que tu m'as demandé. Oui, OK. Hé, je suis un bonhomme. La foi, c'est un nom féminin. C'est un mot latin qui se dit fides. Ça veut dire ceci. Exactitude à remplir ses engagements. Dieu, dans la parole, c'est des engagements qu'il a pris de vous bénir et de me bénir. Un engagement de Dieu, c'est officiel. C'est clair qu'on va l'avoir. Vous comprenez? Bien, il s'est engagé à vous bénir et à remplir ses promesses. Toutes les promesses de Dieu vont être accomplies parce que Jésus l'a dit. La foi, c'est la vérité. J'ai pris des symboles, des synonymes. J'en ai pris 13, mais il y en a 24 sur le mot foi. C'est quelque chose, hein? La foi, c'est l'assurance, la conviction, la croyance, la communion, la confession, la droiture, l'engagement, l'évangile, la fidélité, la franchise, l'honnêteté et la loyauté. Vous en avez assez, là? Mais, il y en a 13 que j'ai sortis, mais il y en a 24 dans le livre des synonymes. Ça veut dire que c'est significatif, hein? La foi, c'est très important. C'est la base de la parole de Dieu. Il dit, quand vous priez, Jésus a dit, quand vous priez, je vous le dis, là, quand vous priez, croyez. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, quand vous priez, ça veut dire qu'il y a des fois que vous ne priez pas. C'est ça que ça veut dire? Père Bouchard, hein, il trouve des trucs, des trucs. Prier, ça veut dire s'adresser aux puissances célestes. Ça veut dire demander incessamment. Aïe, vous allez dire, c'est fatigant, hein? N'inquiétez-vous pas, le Seigneur, il est patient. Il peut vous écouter, là, prier à journais. Il va être content de vous. Il va dire, ouais, hein? Une piétine pas en rond, celui-là. Il avance. Dans la prière, on avance. Dans la prière, on grandit. Dans la prière, notre foi grandit. À moins que tu pries comme ça. Seigneur, je vais prier pour le malade, si c'est ta volonté. Là, vous n'avancerez jamais. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous les malades soient guéris. La maladie, ça vient d'en bas. La bénédiction, ça vient d'en haut. Qui est en haut? Jésus. À maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. Il veut te guérir. La première affaire qu'il veut faire, il veut guérir ton âme. Il veut te sauver. Il dit, c'est quoi sauvé, ça? Ah, t'es pas sauvé. Si tu sais pas c'est quoi, là, t'es pas sauvé. Est-ce que tu me suis? La Bible nous dit qu'on doit le savoir de tout notre cœur. Moi, à 25 ans, je le savais pas. Puis, il y a un gars qui était assez fou pour me dire qu'il était sauvé. Je lui dis, ah, t'es sauvé? Ça veut dire quoi, ça? Il dit, il faut être au ciel pour être sauvé. Ben non, il dit, moi, je suis sur la terre, je suis sauvé. Tous les apôtres, t'es sauvé. Les disciples, t'es sauvé. Tous les chrétiens sont sauvés. Ah ouais? Les vrais chrétiens. Le mot chrétien, ça a perdu beaucoup d'effet. Quand ça a tombé des mains de la grosse religion sale, ça a tout perdu sa force. T'es assis dans l'église, t'es chrétien. Bonjour, mon frère. T'es pas mon frère, pas tout? Si t'es pas sauvé. Tu peux devenir mon frère. Il y a une fille qui m'a dit à Saint-Jérôme, elle m'a dit, une femme, elle m'a dit, elle dit, on est tous des enfants de Dieu. Je lui dis, pardon? Répète-moi ça. Elle dit, on est tous des enfants de Dieu. Je lui dis, excuse-moi. La Bible ne dit pas ça. On est tous des créatures de Dieu. Puis on devient un enfant de Dieu. Ah! Elle dit, c'est comme ça? Absolument. C'est comme ça. Si tu ne nais, la Bible nous dit, Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ton vieux, le bouchard, est changé. Par un jeune homme. C'est vrai. Ça veut dire que la puissance de Dieu s'est manifestée sur toi. Puis t'as mis dans ton cœur l'assurance du salut. Quand tu te relèves de là, t'es certain, certain, certain que t'es sauvé. Moi, je suis un gars. Puis je devenais un enfant de Dieu tout d'un coup. Je t'ai pleuré une chute de larmes. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais dans mon corps. Ça me sortait des pieds, ça me sortait des oreilles, ça sortait partout. Je pleurais. J'avais de la peine de ma vieille vie sale. Deux heures, certaines deux heures, là, après, je me suis levé, là, je flottais. Vous n'avez jamais vu le pire bouchard flotter? Oh, 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 oh. Je ne porte plus à terre. J'étais tellement heureux. Or, je n'avais jamais senti le bonheur comme ça. Je vous le dis, le salut, c'est quelque chose. Quelqu'un qui le salue puis a la face longue, là, je ne sais pas si il est sauvé. vous ne pouvez pas avoir resté de la face longue. Tout ce que ça fait, ça vous fait de la joie. Il y a un amour inexplicable qui ressort de vous. Vous rencontrez du monde des fois et vous descendez dans la cave bien raide. C'est vrai la petite bouche. Vous venez rencontrer d'autres. Je vous remonte. C'est difficile à qui il dévoit ça. J'ai rencontré des purs païens qui m'ont montré plus que des chrétiens. Il avait un beau sourire, il n'y avait rien de méchant. Il me parlait de victoire. Ça allait bien. Seulement, des fois, tu vas-tu à la bonne église? C'est parce que vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. L'entendre, c'est bon, mais la mettre en pratique, c'est meilleur. La mettre en pratique, ça veut dire que je fais ce qui est écrit dans la Bible. Comme un matin, je vous parle de la foi. J'ai fait des pas de foi. Et j'ai fait aussi des pas d'incrédulité. Quand j'ai fait des pas d'incrédulité, j'ai reculé. Ou j'ai resté stand-by. Mais quand j'ai fait des pas de foi, j'ai grandi. Puis je m'attends à grandir encore. Là, je me dis cinq et neuf. C'est une joke. Je veux que je vous dise qu'on grandit dans la foi. Une journée, vous allez me dire à quoi vous avez fait. Le lendemain, vous êtes de bonne humeur, profitez-en. Grandissez. Là, vous dites, merci, Seigneur. Ça, c'est ta promesse. C'est à moi. Tu me l'as donné. Puis là, vous rentrez dans la promesse de Dieu. Vous acquérez la promesse de Dieu. Vous la prenez. Elle est là. Elle est là pour vous et pour moi. Mais si on ne l'apprend pas, Seigneur ne nous la rentre pas dans la bouche de force. Tu sais, quand vous allez au restaurant, avez-vous dû arriver le cook avec une tarte puis un morceau de bouvillon puis vous rentrez ça dans la gorge? Jamais ça n'est arrivé, hein? C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur nous le donne. C'est écrit. Nous autres, il faut qu'on s'en accapare. Il faut qu'on le croit, qu'on le prenne, qu'on le croit. Seigneur, moi, je crois ça. Tu sais, c'est fort, mais je le crois quand même. C'est vrai que c'est trop fort pour nous des fois, mais il faut dire, je le prends quand même. Dites avec moi, je le prends quand même. Alléluia. Prier, ça veut dire adorer, appeler, solliciter, ça veut dire même supplier. Avez-vous déjà supplier Dieu? Il faut le faire. Quand vous êtes en prière et que ça commence à approfondir, vous suppliez Dieu. Seigneur, j'attends après ça, ça fait tant d'années. Je t'en supplie au nom de Jésus puis le temps supplie puis je t'en supplie puis vous le lâchez pas. C'est écrit. Si on le fait pas, tant pis. Si on le fait, tant mieux. Parce que si on le fait, on va avancer. On va saisir d'autres promesses qui sont ici. Il y en a des promesses. Ah, on peut pas savoir qu'il y en a trop puis les gens disent 3000, 3500, il y en a qui disent 25, 30 promesses. Le monde sait. Il y en a plein de promesses dans la Bible. C'est plein à l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament. Est-ce que les promesses à l'Ancien sont bonnes? Oui, elles sont bonnes. Parce que toute la Bible est bonne. La seule affaire qui est partie, c'est les sacrifices de bœuf puis d'agneau puis une chambre qui ont voté ça parce qu'il n'y en a pas. Hallelujah! Hey, nous verrais-tu arriver ici avec un petit bœuf, là? Montser toutes les marches. Hey, il est mon vieux tombé dans la quatrième marche en matin. Il n'aurait pas arriver là avec un bœuf. Il se cognerait les genoux. Mais, le Seigneur il a effacé ça mais il nous a donné un vrai sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de son corps. Il l'a offert pour vous et pour moi. C'est-tu merveilleux? Hey, c'est quelque chose, là. Il était un petit bébé comme nous autres. Il a grandi quand il avait 30 ans. Il a fait trois ans de ministère. Ils l'ont crucifié et puis il parle à l'Inde du bon Dieu, là. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont tiré des roches. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont fait tout. Ils l'ont vargé. Ils l'ont mis une couronne d'épines. Ils l'ont vargé avec des roseaux sur la tête comme ça. Après ça, ils l'ont attaché sur la croix. Là, ils l'ont attaché au poteau des Romains. Les Romains, c'était tout de même que les gens mouraient. Ils mettaient un poteau et ils l'attachaient comme ça, les mains et les pieds, nus. Il y avait un fouet à 30 nemes avec des pines de fer au bout. Il vargait dans le dos et il arrachait comme ça. La chair, c'est-à-dire une forçure qui était dans son dos. Par ses meurtrissures. C'est ça, la meurtrissure. La meurtrissure, ça vint le sang. Jésus a payé pour ton corps avant qu'il a payé pour ton âme. Ça m'est occupé, c'est important de la guérison divine. Il y a qui croyait ça un peu sur les bords. C'est correct, c'est ton affaire, tu vas être guéri un peu sur les bords. C'est vrai. Mais, si tu crois de tout ton cœur, il dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Avez-vous vu comment j'ai garraché ça? Vous avez été guéris. Vous ne pouvez pas ne pas être guéris parce que Jésus l'a dit. Ce que Jésus a dit de sa bouche, il va l'accomplir par sa puissance. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Quand je vois la puissance de Dieu agir. C'est pourquoi je vous dis tout c'est trop fort. C'est pourquoi je vous dis que tout vous ne dites pas. Vous dites les forts. Tout ce que vous demanderez en priant. Priant, c'est crier au Dieu céleste. Vous le verrez. Vous le verrez. vous le verrez s'accomplir. Ça va arriver. C'est ça que je veux dire. Ah, j'aime ça. À la matin, on dirait que j'ai 20 ans. J'aime ça. J'aime ça comme un fou. Hé, quand tu penses, c'est Jésus qui dit ça. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Mort, ressuscité. Puis revenu par son esprit vive en nous. L'évangéliste Bertrand Bouchard a Jésus en lui. Puis à Jésus sur lui. Hallelujah. Hallelujah. Puis Jésus a dit, lorsque vous êtes debout, fais-en votre prière. C'est merveilleux on peut prier debout. Non, mais moi, j'ai trouvé une autre religion avant d'être sauvé. on priait un heure tous les soirs. Une grosse famille, 13 enfants, pauvres prêtres qui restaient avec nous en plus. Mon père puis ma mère ça faisait 13, 14, 15, 16. À genoux, devant Saint-Antoine de Padoue. Il n'a miné pas tris spiritus sanctus. Je te plie, je te mets en quatre, je te mets dans mon sac. C'était ça. Non, non, mais il fallait dire 52 fois à une femme qui s'appelle Marie. Il y a-tu qui s'appelle Marie? Non, pas de mec qui s'est à une chance. Il fallait dire 52 fois que je salue Marie, je salue Marie, je salue Marie, je salue Marie. Elle s'est arrêtée là, elle a dit, Femme ta gueule! Lâche-moi de la paix! C'est-tu vrai? Il y a une femme plus fou que ça, il n'y en a pas. C'est fou au bout. Quand j'ai été sauvé, là, le gars a dit, t'es malade, on va prier pour tout, moi, je pensais pas le mettre à genoux. En avant, lui, c'est un pasteur, on mettait ça au même rang qu'il est curé. Ça fait que là, non, non, Dieu, on va prier le bout. Hé, ça m'a passé vite dans ta... Hé, c'est une bonne religion? On peut prier le bout? Mais c'est biblique, c'est marqué ici. Quand vous êtes debout, on va remarquer. Quand vous êtes debout, on n'est pas obligé de toujours être à genoux. On peut se mettre à genoux devant nos femmes. Non, non. quand vous êtes debout, faisant votre prière, tout ce que vous demanderez, croyez, que vous l'avez reçu, c'est passé, là. Croyez que vous l'avez reçu. Là, à l'avant, vous allez voir ça. C'est quelque chose. C'est ça, la puissance de la foi. J'ai entendu prêcher des douzaines de fois sur la foi. Puis plus qu'il prêchait, moins que je croyais. Mais un matin, il y en a plus qui vont, plus vous allez l'entendre, plus vous allez croire. Puis plus vous allez être guéris, plus vous allez être délivrés. Si il y en a qui ne sont pas sauvés, la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous ce matin. Il va changer votre esprit. Il va venir habiter dans votre esprit. Il va changer ça. Il va vous donner un esprit nouveau. Régénérez. Changez. Hallelujah. Hallelujah. Avec un esprit régénéré. On est tellement bien. Moi, j'étais malheureux. Je me réveillais à la nuit puis je pleurais. Bien, j'avais donné des coups à des gars puis ça me faisait de la peine. J'ai dit, je me réveillais à la nuit puis je pleurais. J'étais malheureux. Aujourd'hui, quand je me réveille, c'est pour rire. Je me dis, je vais, il y a une plus belle vie. Ça, si je meurs, je m'en vais au ciel. Ils ont peur de mourir dans la nuit. C'est la plus belle place pour mourir. On n'aurait pas connaissance. Rires. Il y a une femme qui est morte. La mère du pasteur. Une autre pasteur. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai fait le service. Elle est allée sur le lit parce qu'elle s'est fait avec les bras comme ça. Parce qu'elle s'est formée. Elle fait partie. Il y a qui dit, elle avait mal au cœur. Elle a hommage qu'elle voudrait à partir. C'est correct ça? Hallelujah. Oh oui, dégueulasse. Moi, j'ai demandé ça au Seigneur. J'ai dit, mais que je meurs, là. La seule affaire, je te demande, coupe le souffle. T'arrêtes de respirer, ça fait pas mal. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont peur de mourir. Terrible. Même des chrétiens. Je vais lui donner un conseil à mes temps. N'ayez pas peur. Demandez au Seigneur qu'il coupe le souffle. T'arrêtes de souffler, t'arrêtes de vivre. Ouf, il est parti. Comme un petit poulet. Vous avez oublié des poulets, déjà? Des poulets, gros de même. Ils sont là, on dirait qu'ils sont encore en vie. Ils coupent, ils sont en bataille. C'est parti. Dieu veut que vous mourez comme ça. Aimez-vous mieux mourir avec un cancer? Si oui, vous le demandez au Seigneur, vous allez le voir. Le Seigneur va dire, moi, j'en donne pas, j'en ai pas. Mais Dieu, il y en a. Il est plein dans l'enfer de cancer. Jérémie. Je ne dis pas ça, c'est quelqu'un qui appelle Jérémie. Jérémie, là, ma Bible. Jérémie, 29. Tu pouvais t'apprendre un truc avec ta lumière? Arrête-toi. Ah, je suis rendu, 29. Ça dit, car je connais les... Non, on va commencer à 12. C'est 12. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Ah, ça a l'air qu'on grouille, quand on invoque. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je ne vous exaucerai pas. Ah, non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit et je vous exaucerai. Hé, promesse de Dieu dans l'ancien testament. « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » C'est tout ça, c'est beau. C'est tout une promesse de Dieu, là. C'était fait 800 ans avant Jésus-Christ. Allons-tout. Vous me cherchez. On va le mettre ici. Vous le mettre ici. Vous l'envoyez là. Il ne tient pas? Non, demain, il ne tient pas. Ah! Ouais. Il m'aveille. Hallelujah! Venez avec moi dans Matthieu. Matthieu 7. Wow! Ça dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Luc, on saute ça parce que là, l'heure avant. Hé! Tadamouette. Il me reste trois quarts d'heure après chez mes minutes. Je vais essayer de recourcir le plus vite. J'en saute un, mais on m'en va dans Jean XIV. Qu'est-ce que j'ai en-dessous dans ma boue? Jean XIV. Hé, t'as dit, t'as une bonne idée, t'as vu de changer de bord? Jean XIV. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez les plus grandes. Il y en a qui ont lu le Bible, d'abord. parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aimez-vous ça? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. dit, si vous demandez, vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit ça, il dit, je le ferai. 15-7. Jean XV-7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » C'est beaucoup, là. Le Seigneur s'engage beaucoup envers vous ce matin, puis envers moi, là. C'est aussi, hein? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. attendez-vous pas de partir de l'essai qui n'est pas le Fils. Dieu va vous toucher. Dieu va vous bénir. Si vous portez beaucoup de fruits, et ça, c'est bon, ça. Ça m'a travaillé longtemps, ça. J'étais dans une église qui disait, il ne faut pas que tu gagnes trop vite, frère Bouchard. Tu vas tomber. Avez-vous vu une moyenne gang de malades? Tu vas tomber. Tu vas tomber où? Ça dit, ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, ça dit pas, là, un peu, puis pas par tout, ça dit beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ça, c'est ça, les promesses de Dieu. C'est des promesses, c'est tellement grandiose, c'est tellement beau, tellement bon, tellement riche, tellement encourageant, c'est tellement fortifiant pour un chrétien, un homme, une femme, nés de nouveau. Ça nous fait monter. Vers le ciel. Ça nous approche de Jésus. Ça ravit notre âme. C'est une puissance délifiant. C'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui veut, ce matin, ce n'est pas sauvé, sauve-toi le matin. Fais le pas de foi. Crie à Jésus. Viens, Jésus, sauve mon âme, délivre-moi des ténèbres, Seigneur. Oh, hallelujah. C'est fini, les ténèbres. On marche dans la lumière. Christ est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai appris ça par cœur pour vous cette nuit, là. Hallelujah! Hallelujah! Celui qui me suit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne suivent pas Jésus. Ah, je regrette de lui dire ça. Si j'aurais de la règle, vous payerez même un linge pour que vous croyez. Jésus a dit ça. Je suis la lumière. Puis il a dit, il a dit, vous êtes la lumière. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. C'est lui qui est la lumière, mais il vit en nous et on reflète la lumière. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui est converti, il n'est pas sauvé. Il n'a jamais envie de parler de Jésus. Lui, là, pour lui, on est une lumière. Ça frappe son ombre. Ça l'éclaire. Puis là, il est comique, il dirait, non, non, je ne suis pas d'accord avec lui. En dedans, ça dit, oui, oui, tu peux être d'accord avec, c'est vrai. C'est ça que ça dit en dedans. Je le sais, moi, ça me disait. Le gars, il disait ça puis le gars me disait, il t'a pogné dans une petite religion sale. Ça me disait, non, 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 c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit. C'est Dieu qui me disait ça. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était lui, mais il disait, non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Puis lui, il était têtu, il connaissait sa Bible, non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est écrit. Il disait, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. En dernier, j'étais nouveau sauvé, puis je disais, c'est écrit. Alléluia! Quand c'est écrit, il faut que vous disiez oui. Si vous disiez, non, moi, je ne vois pas ça, c'est écrit par les hommes, oui, d'accord, avez-vous, c'est écrit par des hommes, des hommes qui avaient l'esprit de Dieu. C'est écrit dans la Bible dans la pierre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire l'homme de Dieu dans la justice. Dieu a mis son esprit sur des hommes qui ont prophétisé. La Bible, ça a été écrit à travers 16, 100 ans, 16 siècles. Ça veut dire 16, 60 ans. Est-ce que tu me suis? Ça a été écrit par 40 hommes différents. Puis si tu me trouves une erreur dans la Bible, je ne te parle pas d'un point, puis une virgule, puis un mot qui est différent, là, je te parle d'une erreur sur notre salut, là, il n'y en a pas d'erreur. Moi, j'ai étudié la Bible, ça fait 67, 68 ans que j'étudie la Bible. Puis je n'étudie pas rien que ça avec ma petite tête, là. J'ai des gros vies à la maison. Si vous verrez, tu pensais que c'est instruit. J'ai l'air, ça, toutes les notes, il y en a des références. Quand je ouvre ça, ça m'étudie des réveils. Ouh! Mais, je fouille là-dedans chez les références. Oh, il y en a bien un peu sur le français. J'ai fait la Bible. Je dis, j'ai dit, je sais ce que c'est écrit dans le livre. Si j'ai trois versets, moi, je ne parle pas de venteur. Un verset, je ne parle pas de venteur. Je vais te le lire en portant. Mais quand il y a trois versets, tu peux établir une doctrine. Moi, j'ai été étudier la théologie. Des grands mots, hein? Quand j'étais sauvé, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Théologie. J'ai rentré dans l'école biblique, j'ai fait trois ans. Moi, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie à 25 ans. Puis là, il y a une belle Bible neuve. Avec un paquet de notes, il y avait des cartables, tu sais, pour étudier. Ça commençait le Pentateuch, le Pentateuch. Puis là, ça descendait jusqu'à l'Apocalypse. Là, on étudiait. J'ai passé des parties séduites à étudier parce que les autres, ce n'est plus des factaciens. Ils n'étaient pas vraiment sauteux, ils n'étaient pas bien bouillants, mais quand même, ils connaissaient la Bible. Ils avaient lu la Bible depuis qu'ils étaient tout petits. C'est comme Jonathan, depuis qu'ils étaient tout petits, ils commençaient à lire tout petit, tout petit. J'ai donné un petit Nouveau Testament. Il a commencé à lire. Aujourd'hui, il connaît la parole. Il n'était pas sauvé, je lui ai une affaire, tu le sais. Quand il a été sauvé, ça revenait tout dans sa mémoire. Il peut-il citer des versets qu'on était un jour qui doit avoir fait ça comme ça. Parce qu'il était élevé là-dedans. Il la connaît. Moi, quand j'étais sauvé, je ne connaissais même pas Jean-Troix-Tel. Je ne connaissais rien. Mais on est sauvé pareil. Il me dit, je lui ai élevé mes bras ici ailleurs, c'est misérable. Pêcheur. Sauve-moi. Sauve mon âme. Délivre-moi des ténèbres. J'étais tanné de me coucher et de faire des rêves et des cauchemars et de rêver de toutes sortes de choses. Tout ce que je rêvais, c'était de la chicane. Des batailles et des os qui me pognaient et de toutes sortes de choses comme ça. C'est un oul, un gros noir qui t'en vient sur toi. J'ai été mieux de checker tes claques. Je rêvais à ça. À ça, je ne rêvais plus à ça. Je fais des cas d'éventisation et des résultats et je suis béni, je suis content. Je rêvais à ça. Peut-être qu'il n'y aurait pas jamais de résultats mais ça ne fait rien. Hallelujah. Gloire à Jésus. 16-24, on l'a tué lu, non? Jean 16-24. 20, on va commencer par 23. Ça dit, en ce jour-là, vous m'interrogeriez sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre choix soit parfaite. Tu sais, quand on demande, on prie, là. Prier, c'est demander. On demande au Seigneur quelque chose et le Seigneur nous le donne. afin que votre choix soit parfaite. On est-tu bénis de ce temps-là? Hey, hallelujah. Je n'ai quasiment pas le temps. Il faudrait quasiment que je vous donne pareil en cours un exemple. Il me reste un verset, c'est pas pire. Deux références. J'étais dans le Nord, dans le Grand Nord. Ça veut dire l'Abitibi. Puis, je payais les deux au Québec. J'avais un contrat avec eux autres. Quand j'ai déménagé à Bromont, l'Hydro-Québec, ils me chargeaient à l'Abitibi puis ils me chargeaient à Bromont. Pas malade, non? Ça fait que là, quand je viens de payer mon compte la fin du mois, 850 piastres. Mais de l'argent, je voulais prendre 2000 piastres pour déménager et je n'en avais pas. Ça fait que moi, j'avais fouillé dans mes poches. C'est ça que j'ai fait le dimanche matin. Je suis venu à un petit léguer de frépoulant. Puis là, j'avais fouillé dans mes poches, j'avais donné de la haine à la fin. Il me restait 20 piastres. Mais je devais 850 piastres. Je lui ai dit au Seigneur, tu sais compter mieux que moi. Moi, je ne suis pas capable de compter avec ça. Je lui ai dit 20 piastres, je ne suis pas capable de payer. Ce n'est pas bon pour moi. Je lui ai gorgé dans la fin. Je m'en ai débarrassé. Mais il y a une vieille madame, une Anglaise, elle nous avait parlé quelques fois. Elle a fait un chèque. Le Seigneur, il a dit, fais un chèque de mille de l'or à Frébouchard. Elle n'aurait pu pas obéir, mais elle a obéi. Elle ne pouvait pas nous parler, elle parlait en anglais. De ce temps-là, on parlait juste en espagnol. Non, non, on ne parlait presque pas l'anglais. Elle nous a fait l'inquiète. Son garçon est venu et elle dit, c'est ça, juste au commandement de ma terre. J'en regarde là-dessus, je pensais que c'était un vide-de-temps. Il n'a eu que le jour. Vénine était là. Vénine, c'est ma femme. Elle disait, non, je ne sors pas ce qui est. Je n'ai pas sorti. J'ai obéi à ma femme. Fait que là, après la réunion, on sort le check. Mille dollars. On était-tu fous un peu? Ce n'est pas beaucoup, mille piastres. Quand tu n'en as pas, c'est beaucoup. Fait que là, on a pris le check. Lundi matin, on était à la première dans la banque quand il y a 10 heures quand la banque a ouvert. On était là. Pourquoi? Pour payer nos dettes. Fait que là, elle arrive, il vient payer ça. Une petite balance qui reste de 850 piastres. Elle a pris 850 piastres. Il lui ordonne moi le reste. On s'en va au mètre d'eau. J'ai été payé à ma femme un café. Je ne me rappelle pas que j'avais un petit matin. Gloire à Dieu. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement. avez-vous compris? Dieu dit qu'il donne à tous, 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 la sagesse. Il donne tout ça. Il ne te lira même pas un argument. Ça ne vous en a pas un sagesse. C'est ce que je veux dire, hein? Il donne à tous. J'aime ça. Et, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais ça dit, mais, ah, il y a un mais dans la Bible. Tu sais, des fois, il dit, ne parlez pas avec des mais, c'est pas bon. Ça en prend. Il y en a un, là. Il dit, mais, c'est de la demande avec foi. Ça n'en prend pas un mais, hein? Qu'est-ce qu'on aurait mis en place? Sans douter, sans douter, c'est ça que je prêche, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme, c'est pas marqué dans la Bible, femme, là. Mais moi, je l'ajoute parce qu'ils disent que l'homme et la femme, c'est égaux. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hé, j'ai pas mal fini, là. Là, on s'en va dans un, un, trois. J'aime le chapitre trois et le verset vingt-deux. Ah, 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 ah. Une paix autour d'un corps. Hé, c'est beau, hein? Vingt-deux. Quoi que ce soit que nous... Hé, mes amis, ça, c'est un verset, j'ai pas soufflé. Extraordinaire. Dynamique. Très puissant. Écoutez ça, ça va rentrer en vous. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est quoi qui est agréable à Dieu? J'ai suivi la parole et puis l'obéir. C'est merveilleux. Il reste encore un verset. Sauf toi pas. C'est 5-14. Cinq. Hé, j'achève. Nous avons auprès de lui cette assurance, comme il y en a qui ont l'assurance de Jésus, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il est là puis il écoute le matin, là. Il écoute tout ce que vous faites. Puis il écoute vos pensées. Si vous êtes là, vous dites, ben oui, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le bon. Tu perds tout. Si nous savons, oh, maman, ça c'est bon, ça c'est encouragant. Si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Wow! Sais-tu quelque chose, hein? C'est ça le message de la puissance de la foi. Gardez ça dans vos pensées toute la semaine. S'il y a de quoi qui ne va pas, merci mon frère d'avoir connu la lumière. Si ça va mal cette semaine, pensez à ça. Le frère Bouchard, il a dit qu'il n'y avait rien qui résistait à la puissance de la foi. C'est dynamique, c'est puissant, c'est surnaturel, c'est Dieu qui envoie et manifeste sa présence dans vos corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre intelligence, dans vos finances. Et maire, maire, maire. Dieu peut vous, même il y en a ici qui ont amusé que vous avez des dettes aussi, vous avez des paiements à faire, vous ne vous fournissez pas. Dieu peut, à partir de demain à temps, tout changer ça. Comment est-ce qu'il va faire? Il va envoyer quelqu'un qui n'a de l'argent. Il y en a du monde qui a de l'argent. Puis il y en a qui sont attachés à l'argent, mais il y en a qui ne sont pas attachés à l'argent. Mais qu'ils voient qu'ils ont besoin, ils vont être « prou, 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 prou. » Ils sont lourds, ils font la main dans le pas vu que ça leur sort. Ils leur sortent plein de ça, pareil. Ils donnent ça. Je veux dire. Je vais vous le compter, une autre a fait bien plus chique que ça. Tu sais, je vous ai compté d'aller à mes piastres. C'est pas l'argent. Une fois, je n'avais même pas d'argent pour acheter une pinte d'ailet pour le petit gars. Fait que là, je pars en pleurant. Je dis, « Seigneur, c'est ton serviteur, c'est ton enfant. C'est en plus près que ta parole. » Mais là, je pleurais. J'ai dit, « On t'a demandé ça et on ne l'a pas. » Je sors de ma rentrée et il n'y a pas personne qui est venu à genoux pour ça. Il y avait une belle rentrée. Il y avait 38 érables sur mon terrain. Il y avait juste ça et il y avait des 7 chaises-bordes. Personne n'est venu à genoux. Je sors et je m'en allais en pleurant aux pérettes après l'après-midi. Je fais 3-4 fois, je trouve une pièce. « Hey, je trouve une pièce sur mon trottoir. » Ce n'est pas moi qui l'avais mis là. Je ne l'avais pas. Qui l'a mis? Je ne sais pas. Je suis certain que c'est Dieu qui l'a mis là. Personne n'est venu. C'est la rue fin dans la tête. Il y a un trou très large. Tu rentres, tu ne vas plus sortir. Puis, je trouve une pièce. J'arrêtais de pleurer bien. Je me suis mis à rire dans l'esprit. J'en allais aux pérettes et je me vois une peinte de lait. C'est 49 cents. C'est ça là. J'en allais aux pérettes et je me suis mis à 3 pièces. J'ai eu de la pièce, j'étais content. Elle me trouvait riche. Quand tu gagnes ça, tu es riche. Je t'en allais à les genoux. Ils ont dit qu'ils me demandaient à crédit. J'ai payé. Je ne peux pas payer, tu n'as pas d'argent. J'ai trouvé une pièce. J'ai même fleuré. Vous pouvez être béni avec une pièce, vous pouvez être béni avec 1000, vous pouvez être béni avec 100 000, vous pouvez être béni avec un million et plus. J'ai dit les chrétiens, il ne faut pas s'attacher à l'avant. Je ne t'ai pas dit de t'attacher. Je t'ai dit quand tu l'as, tu me la donnes. Soyez béni. On a Jésus. Levons-nous ensemble. La parole de connaissance qu'il ferait à donner, je le dis moi aussi dans le cou. Il y a quelqu'un qui a mis le cou dans les épaules aussi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, relâche la guérison. Tu viens pour en l'air. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au labaracha taramayasha nikaya sanda anturabayasha Merci pour l'avion puissante de Dieu. Je sens le feu me pénétrer partout dans mes jambes. Oh, hallelujah. Que ça reste de même, Seigneur, pour le temps que je vais être à terre. Anturabaya shakata la rabaya. Feel, feel, feel. Holy Ghost fire. Au Dieu Saint. Merci, Seigneur, pour toucher les personnes pas sauvées qui n'ont pas certain d'être sauvées. Je relâche la puissance de l'onchion qui brise les juges. Je relâche ça dans ton esprit. Ma soeur, sois sauvée, sois délivrée, sois régénérée par la puissance surnaturelle de Jésus ce matin. Merci, Seigneur. de brise se jougue de doute et d'incrédulité. L'ignorance. Merci, Seigneur, parce que tu sauves les hommes, les femmes qui ne sont pas sauvées ce matin. On part du site, on est sauvés, on est changés par le pouvoir surnaturel de Jésus. Merci, Seigneur. Hallelujah. On part du site, on n'a plus de maladie. Parce que par ces meurtres sûrs, on a été guéris. On reçoit la guérison. On reçoit la délivrance de tout démon, toute mauvaise habitude, tout esprit d'oppression, d'obsession, de possession, de vexation. Lousse! Sors au nom de Jésus-Christ. Quitte la place. Merci, Seigneur. Merci pour ta précieuse présence. Touche nos cœurs, fais bouillir l'esprit, le feu de l'esprit dans nous, Seigneur. Enveloppe-nous avec ton feu pour la protection de nos corps, pour la puissance, pour le témoignage qu'on va partager Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Les portes que tu nous ouvres, on va aller annoncer ta parole pour le réveil qui a commencé dans le Québec. Au nom de Jésus, le Christ du Dieu vivant, on te remercie de tous nos cœurs. Je bénis mes frères et mes sœurs qui ont venu ici ce matin. Je les bénis au nom de Jésus. Et je vous dis bon après-midi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada